J'ai pratiqué du conseil auprès des agriculteurs pendant 40 ans. Je suis au terme d'une carrière professionnelle où j'ai été comblé, car je me suis régalé de travailler en lien direct avec les agriculteurs. Ce que je peux dire, c'est que l'agriculture a beaucoup évolué déjà par son effectif. Il y a beaucoup moins d'agriculteurs qu'à une époque. Il y a eu un gros développement des grosses exploitations agricoles, mais ce qui n'enlève pas aujourd'hui, un mouvement qui apparaît où effectivement, face à l'atteinte au climat, à l'atteinte à la biodiversité, et à l'atteinte des produits phytosanitaires qui sont effectivement un peu devenus répulsifs pour notre société moderne d'aujourd'hui, un nombre de jeunes, ou moins jeunes, font le choix d'une agriculture un peu plus sobre, un peu plus axée sur la qualité, sur l'agriculture biologique sous toutes ses formes, que ce soit l'agriculture biologique naturelle, biologique, biodynamique ou autre, pour effectivement se mettre en concordance, je pense, au niveau de leur vie même, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et ce qu'ils souhaitent être, et notamment proposer à leurs clients des produits agricoles de qualité. Voilà, ce n'est pas incompatible avec l'autre agriculture, qui est obligatoirement nécessaire aussi pour nourrir l'ensemble des humains et la planète, mais c'est des starters qui sont le signe d'une évolution de l'agriculture, y compris l'agriculture de volume que l'on connaît dans tous les pays, et voire même des fois des agricultures agressives, celles qui portent atteinte des fois de manière significative à la forêt, au détriment de notre planète, vont être peu ou prou imprégnées par cette tendance, de cette lame de fond qui apparaît de la part de ces jeunes générations qui retrouvent un équilibre dans ces modes d'agriculture sur des petites fermes, avec de la vente directe, en ayant ce contact avec le client, qui donne du sens, je dirais, au métier qu'ils exercent. Voilà un peu ce que je peux dire.